Début août 2021, j'ai sorti une vidéo où je discutais des différents sujets sneakers qui nous entouraient à cette période et je vous avoue que j'avais adoré la tournée, mais j'avais également adoré la partie où en commentaire nous avons débattu des différents sujets abordés. Deux mois se sont écoulés, il y a eu pas mal d'informations qui sont sorties, je me suis dit que c'était la bonne occasion justement d'en faire une nouvelle vidéo et en plus de ça je pense qu'il y a des petits sujets qui vont faire la discorde. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de discuter ou d'en débattre, d'utiliser l'espace commentaire qui est fait pour ça, je lirai tout, je répondrai à tout le monde il y a peut-être même d'autres personnes avec qui vous pouvez discuter, donc je pense que ça peut être un échange qui est vachement cool. Et comme la dernière fois on va parler de trois sujets différents, aujourd'hui je vous tease un peu, on va parler de Nike, de Jordan et de Travis Scott. Mais avant de commencer, si vous kiffez cette vidéo tout au long de celle-ci, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour justement me soutenir et ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. Vous appuyez juste sur le petit bouton rouge et on commence la vidéo. Et on débute, comme vous l'avez vu, avec de la Jordan et plus précisément de la Jordan 2 Law qui je pense va être mise en avant par Jordan l'année suivante. En gros pour en mettre dans le contexte, je crois qu'à la fin du mois il y a la Jordan 2 Off-White qui va sortir, là ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'a vu. Mais il y a eu des petites informations qui sont sorties en plus justement sur le délire du craquelé, sur la signature, sur tout le concept qui a été fait par Virgil justement là-dessus. Et pour vous donner mon avis, je trouve la paire assez cool. Maintenant le petit hic justement sur cette release, c'est que le retail est à 250€ et c'est très très cher. Mais justement ce dont je voulais parler c'était le retour de la Jordan 2 et comment Jordan allait faire justement pour la mettre en avant. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont fait. Est-ce que c'est parce qu'ils ont vu que la Jordan 1 Law marchait énormément donc ils ont fait le modèle juste au-dessus ? Même si je pense que ça va moins marcher parce qu'il n'y a pas de swoosh et ça c'est assez difficile. Après s'il reste sur de la collab on verra ce que ça va donner mais en tout cas ça peut être très très cool justement de remettre cette paire sur le devant de la scène. Maintenant est-ce que c'est une paire qui est aimée ? Je ne crois pas trop parce qu'il n'y a pas de logo. Enfin c'est la première paire sans le swoosh qui a été proposé par Jordan donc c'est plutôt cool. Mais la paire elle a un design assez spécifique, très difficile à aimer car on a plus l'impression d'avoir une chaussure de bowling plutôt qu'une chaussure de basket pour être honnête avec vous. Moi je trouve que le délire qui a été fait avec Off-White est très très cool. Après on va voir comment on va faire Nike justement pour la mettre en avant. Parce que là déjà ils ont mis LeBron James justement avec la paire avant d'aller à un match pour pouvoir... Qu'on commence à en parler, qu'on commence à la voir un petit peu partout etc. Donc on va voir, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que vous vous pensez justement du retour de la Jordan 2 mais moi je trouve que c'est plutôt cool. Parce que Nike ils aiment bien mettre tous les... allez on va dire tous les 5 ans des vieux modèles entre la Jordan 1, la Jordan 4, la Jordan 3. La Jordan 2 c'est pas forcément beaucoup mis en avant, la Jordan 10 non plus. Moi je trouve ça vraiment cool qu'ils remettent ça en avant. Après est-ce que c'est la bonne paire et est-ce que ça va vraiment marcher ? Je ne sais pas. En tout cas avec Off-White s'ils font un tout petit stock avec un gros retail, je pense que ça va marcher. Et aujourd'hui si on veut l'avoir en avant je crois que c'est plus de 2000$ donc flemme. En tout cas plutôt cool et j'espère me procurer la petite Off-White parce que franchement elle me fait de l'effet. Ensuite on va continuer avec un mec que je connais, un mec que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Que j'ai aussi sur moi actuellement, Travis Scott et on va parler de son travail sur la Jordan 1 Lou. Alors est-ce que c'est vraiment lui qui travaille ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment lui qui décide ? Je ne sais pas non plus. Mais il y a eu des petites paires qui ont été vues à ses pieds, vues à des pieds d'autres personnes. Et deux paires qui ont été confirmées pour 2022. Mais dans tous les cas on a eu 4 nouvelles paires. De Jordan 1 Lou Travis qui ont été annoncées. La reverse mocha, la khaki. Potentiellement la Fragment qui a été vue justement sur le designer de Fragment. Et la dernière qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur une photo à ses pieds. Une Jordan 1 Lou grise qui ressemble un petit peu à la collab qu'il avait fait avec la Dunk et la Playstation. Il y a beaucoup de paires qui sont en train de sortir. J'ai vu beaucoup de gens en parler justement dire que il est en train de tuer le modèle, il est en train de tuer ses collabs. Et je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors si vous voulez mon avis de Jean Klee, je vous avoue que je suis trop content de voir qui va sortir ça. Parce que moi, fan de Travis, je suis fan du souche à l'envers et je suis fan de Jordan 1 Lou. Donc je ne peux jamais dire que ce n'est pas bon pour moi justement d'avoir des collabs comme ça. Parce que ça met en avant un modèle que j'adore. Ça met en avant justement des nouveaux coloris. Ça met en avant un shape que j'adore avec le souche à l'envers. Justement moi, ça me fait kiffer parce que c'est des paires que j'ai envie d'avoir. Et maintenant pour nuancer, je peux comprendre que c'est un petit peu l'effet Virgile en fait qui a été réalisé. On a l'impression qu'en fait on voit beaucoup, beaucoup la même paire justement parce qu'elle marche. Et qui est en train un petit peu, pas de décoter parce que ce n'est pas vrai. Mais qui est en train justement de baisser dans l'estime des gens. Parce qu'ils la voient partout, parce qu'ils voient plusieurs coloris. Et en fait ça devient plus un shape qui est connu avec plusieurs coloris qui sont mis dessus. Maintenant, moi je pense que ça ne cassera pas la hype justement parce que Travis Scott, il est trop 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 coté aujourd'hui. Et en plus de ça, les paires sont ultra limitées. On va en reparler juste après. Et du coup ça va créer tout ce truc là d'exclusivité, de volonté d'avoir quelque chose de rare. Et je pense que ça, ça ne va jamais arrêter les gens justement d'acheter ce genre de paire là. Parce que c'est un élément quand même assez important dans une collection. Ou justement, pour le revendre, il faut dire les termes. Quand tu as une paire qui t'a coûté moins de 200€ et que tu la revends plus de 1000€. Forcément ça donne envie de l'acheter, ça donne envie de l'avoir et ça donne envie de se faire un billet là-dessus. Et c'est totalement normal. Et ce n'est pas la première fois que je vois des gens se plaindre du fait qu'il y a trop de paires, trop de choses un petit peu similaires qui sortent avec ce même artiste. Et d'autres personnes aimeraient le voir sur un autre shape, peut-être un shape qui va créer et on va voir ce que ça va donner. Après il y a la release de la Remax One qui fait un nouveau shape. Après il a sorti 3, 4 ou 5 coloris dessus. Donc après on rentre un petit peu dans ce délire là de, il a fait trop de paires, c'est plus exclusif, etc. En tout cas, vos avis m'intéressent vachement là-dessus. Et pour finir, moi je suis trop content qu'il annonce plein de paires. Je suis trop content qu'il y ait plein de Travis Jordan Wallow qui sortent. Parce que comme je vous l'ai dit, ça crée de la hype sur le modèle. Donc ça donne envie à Nike d'en sortir. Et donc moi, je suis content. Et c'est tout, en fait c'est tout. Travis, continue. Et on va terminer avec le sujet le plus gros, celui qui a fait le plus débattre ces derniers jours. Et c'est à propos de Nike et l'application SNKRS. En gros, il y a eu une réunion chez Nike qui a leak. Et il y a eu des informations qui ont été données. Et qui ont donné encore plus de frustration sur le système qui est utilisé pour les releases, etc. Mais pour vous donner les gros chiffres et les grandes lignes, Nike a exprimé une certaine crainte à ce que les vrais SNKRS soient frustrés par le système qui a été mis en place. Et se déplacent justement vers d'autres marques comme New Balance. C'est ce que beaucoup de monde font. Dont moi, dont Matt par exemple, je sais, qui m'en a déjà parlé. Ils expliquent ces termes avec des chiffres. Parce que lors des premières grosses releases, justement, sur l'application SNKRS, il y avait environ 300 000 participants. Et on est passé aujourd'hui à 750 000 participants. Donc s'ils n'augmentent pas les stocks, ça fait encore plus de frustrés parce que le pourcentage de chances d'avoir la paire est encore plus diminué. Et du coup, l'offre n'est plus du tout en rapport avec la demande. Et je vais citer Ron Faris, la hype est en train de tuer la culture. Et pour vous donner mon avis là-dessus, je peux qu'être d'accord avec ce qui est dit. Parce que c'est réel. Même moi, je suis amené à aller voir du New Balance. Même moi, je suis amené à ne plus essayer des paires sur l'application. Parce que ça ne m'intéresse plus de me prendre des L tous les matins. Tu te lèves tous les matins à 9h pour prendre un L, ça ne sert à rien. Pour moi, c'est que de la frustration. Et je dis ça alors que je n'achète que du Nike et je passe beaucoup par le recel. Je ne vais pas me le cacher, je ne vais pas le mentir. Et de toute façon, vous le voyez forcément aux vidéos que je vous propose. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que certaines personnes sont en train de se désintéresser de Nike et vont vers d'autres marques. Et c'est normal. Ou alors, il y a des mecs comme moi qui vont rester chez Nike. Mais en fait, je ne vais même plus tenter les paires. C'est trop triste d'être comme ça. Mais j'ai fait mille raffles. J'ai fait tous les trucs de sneakers. J'ai fait tous les matins, j'ai checké mon application pour justement avoir les Dunk of White. J'ai fait tous les trucs le jour du Sneaker Day. On n'a rien eu. On a en fait cette application qui a marqué « Bonjour, bienvenue en enfer ». Tu vois, tu ouvres l'application, tu sais très bien que tu ne vas pas avoir quelque chose. Ou alors, tu vas chercher les General Release. Mais il faut le dire, la plupart des personnes qui sont sur ces trucs-là, c'est pour aller chercher des grosses paires. Et j'ai vu, je crois que c'était Yanis de chez Camino qui en parlait. Mais on ne peut pas en vouloir au reseller de s'inscrire là-dessus. Comment tu peux dire au reseller « Frérot, il y a une paire à 100€ et elle se revend à 400€ ». Comment tu peux dire à quelqu'un « Mais ne fais pas ça ». En fait, je ne comprends pas comment des gens en veulent au reseller alors que ce n'est pas de leur faute. C'est de la faute de Nike de faire du très très limité, de créer de la hype là-dessus. Pour eux, la stratégie qui était adoptée, et peut-être qu'ils se le cachent aujourd'hui, mais ils créent de la demande et de l'envie justement par la frustration. Et c'est réel. C'est réel. Et on peut le voir justement avec plein de trucs qui ont été faits. Le nombre de Jordan 1 Low qui ressemble à la Dior. Le nombre de Jordan 1 High qui ressemble à la Chicago. Et c'est des trucs qu'on voit tout le temps. Et je vous avoue que plus ça avance, plus on commence à aller voir d'autres marques. Et c'est normal en fait, parce que c'est des releases qui sont faites de façon un peu plus légitime. Tu as l'impression de pouvoir avoir ta paire. Et au pire, si tu ne l'as pas, elle coûte moins cher parce qu'il y a plus de stocks. Et qu'est-ce qui fait que chez Nike, ils font aussi peu de stocks en fait ? C'est ça que je ne comprends pas. Et comme ils disent, ils sont en train de tuer la culture. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par culture ? Et j'aimerais bien que vous me disiez justement ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que là, je pense que c'est le plus gros sujet de cette vidéo. Mais c'est normal que le matin, le samedi, t'aies la flemme de te réveiller pour te prendre un L. Trois paires et tu ne l'auras jamais. Comme j'ai dit, t'as envie de faire un gros doigt d'honneur à Nike et de leur dire mais arrêtez vos conneries et donnez à manger quoi. Donnez-nous à manger. Et bien sûr, avoir des paires limitées, avoir des paires que personne n'a, ça donne une petite plus-value à celle-ci. Mais franchement, personnellement, j'ai passé un cap aujourd'hui de me dire j'ai pas envie que le mec ait la même paire que moi dans la rue. J'en ai rien à faire en fait. Je veux juste que quand j'ai envie d'avoir une paire, ce soit au moins possible de l'avoir. Là, il n'y a rien qui est possible à avoir. Typiquement, des Jordan 1, même Zinda, même trop nul, c'est impossible à avoir parce que tout le monde tente tout. Et c'est normal parce qu'on ne sait pas les stocks qu'il y aura. Et de toute façon, tout se revend aujourd'hui. Donc c'est juste trop triste de voir que Nike, ils font un petit peu du gars en mode « Ouais, mais on frustre la culture, on est en train de tuer l'AIP, etc. » Alors que c'est eux qui font ça depuis le début. Il faut arrêter de se foutre de notre gueule un petit peu. Désolé des termes que j'emploie, mais oui, il faut changer la manière dont est fait l'application. Il faut arrêter de nous frustrer. Si vous voulez justement qu'on reste chez Nike parce qu'il y en a plein, plein, plein qui se sont dirigés vers New Balance, vers Adidas, vers Soconi. Il y a plein de marques qui sont trop, trop cool. Et moi, je suis un petit peu bloqué là-dedans. Donc c'est pour ça que j'ai le seum contre moi-même des fois et je le dis tout le temps de ne pas m'intéresser à d'autres marques parce qu'il y a plein de trucs cools qui sont faits. Mais moi, je suis un petit peu cantonné à cause du basket, à cause de Mc Jordan et à cause de tout le lore que j'ai eu quand j'étais petit avec Nike, etc. Je suis un petit peu bloqué là-dedans et ce n'est pas grave en soi. Mais juste, quand il y a une paire qui sort, bah, j'essaye même plus. Des fois, j'essaye même plus. Je me dis, bon, je vais aller sur les sites de revente direct et ça ira plus vite. De toute façon, j'aurai la paire. Au pire, je l'aurais payé plus cher, mais je suis sûr de l'avoir. Donc voilà, pour conclure autour de ça, oui, Nike est en train de tuer la culture et ils le savent très bien. Mais en créant cette frustration, ils créent de la demande qui vient d'autre part chez les plus jeunes, chez les gens, chez les resellers qui ont raison, c'est réel, de se faire de l'argent dessus. Donc moi, je ne leur en voudrais jamais parce que c'est normal. Mais voilà, je pense que Nike, il faut qu'ils changent comment l'application est faite. Il faut qu'ils arrêtent un petit peu de se foutre de nous à dire, oui, il faut aller regarder les vidéos, il faut participer à XERA. Eh, stop, 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 Nike. Soit vous changez la manière dont vous faites les releases. Soit il y a de plus en plus de personnes qui vont s'y désintéresser. Mais je pense quand même qu'il y aura beaucoup de monde qui vont acheter et ce ne sera pas vraiment un problème pour eux. Donc voilà, j'ai parlé beaucoup. J'espère que ce n'était pas trop fouillé. De toute façon, quand il y a du débat, bah, moi, mon cerveau, il fait ça. Et puis, il y a tout qui part, il y a tout qui se jette un petit peu. C'est pas forcément d'accord avec moi. C'est pas parce que si vous n'êtes pas d'accord que ça ne vous a pas plu. Justement, n'hésitez pas en commentaire à débattre de l'ensemble des sujets qui ont été donnés. Ça pourrait être vraiment intéressant d'en parler. Toujours dans le respect, pas d'insultes, pas de trucs en mode « Oui, mais tu dis n'importe quoi. » Eh, on est là pour en débattre. Il y a le droit d'avoir des avis convergents ou divergents. C'est tout. On est là pour en discuter et dans la bonne humeur. Donc comme j'ai dit, l'espace commentaire est fait pour vous. N'hésitez pas à mettre un like, justement. Si ça vous a plu, pour me le faire savoir. A vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. En espérant que Nike nous fasse des meilleures releases et qu'ils arrêtent un petit peu de nous mentir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501